Le grand retour d'une légende, bonsoir à tous et bien aujourd'hui sur The Last of Us, le remake sur PS5 qui sort le 2 septembre. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver une troisième fois sur le jeu parce que oui, on l'a fait sur PS3, sur PS4 et on va le refaire avec un immense plaisir sur PS5. C'est un remake, donc forcément beaucoup d'améliorations graphiques principalement, mais pas que. Alors on va le faire en mode normal, pas en réaliste, je tiens à ma santé mentale, comme toujours, même si parfois c'est un peu vacillant. Allez, on est parti, on va redécouvrir cette expérience avec beaucoup d'émotion. C'est un jeu qui a marqué la chaîne. Je vous encourage, comme chaque début de série, à laisser un pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Tommy, je... Tommy, Tommy, écoute-moi, c'est l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur, ok ? Je peux pas perdre ce boulot. Oui, je... Je comprends. Écoute, on parle de ça demain, ok ? Oui, on en reparle demain matin. Ok, bonne nuit. Hé ! Tu me fais une place ? T'as eu une dure journée ? Qu'est-ce que tu fais debout ? Il est tard. Oh mince, quelle heure il est ? Il est largement l'heure d'aller te coucher. Mais c'est encore aujourd'hui. Oh chérie, non, pas maintenant, je suis trop fatigué pour ça. Tiens. C'est quoi ça ? Ton annie. T'arrêtais pas de te plaindre que ta montre était cassée. Alors, je me suis dit... Elle te plaît ? Oh chérie, c'est... C'est gentil, mais... Je crois qu'elle s'est arrêtée. Quoi ? Non, 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 non ! Avec quel argent t'as acheté ça ? La drogue. Je vends des drogues dures. Ah, cool. Tu vas pouvoir m'aider à rembourser l'emprunt. Ouais, dans tes rêves. Tu vas pouvoir m'aider à rembourser l'emprunt. Du trésor. Mais quel bonheur de revenir sur ce jeu. Et puis alors, les visages. Ah ouais, ça vaut le coup. Allô ? Sarah, chérie, il faut que je parle à ton papa. Oncle Tommy, il est quelle heure ? Je dois parler à ton père, il y a des... Oncle Tommy ? Allô ? Très rassurant, le garçon. Et en parlant d'être rassurant, je vous rassure, je ne vais pas spoil le jeu. On va avancer comme si on le découvrait. Mais qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce qui se passe, c'est que c'est un remake et donc l'histoire est la même. Ah mince. J'ai oublié de lui donner ça. Hélas pour toi, j'ai envie de dire. Alors félicitations. Bon, tout le monde sait ce qui se passe au début quand même. L'intro est folle d'ailleurs. Tu n'es pas encore un fossile. C'est bien de mettre encore entre parenthèses. Bon anniversaire, cher papa. Voyons, tu n'es jamais là. Tu détestes la musique que j'écoute, tu méprises carrément les films que je regarde. Et pourtant, bizarrement, tu arrives chaque année à être le meilleur des pères. Comment tu fais ? Bon anniversaire, papounet. Bisous. Sarah. C'est mignon. Cette intro, comme je le disais, est totalement folle. Et alors on va pouvoir constater un petit peu les différences, tu vois, entre le remaster PS4 qu'on a fait il y a 3 ans et ce remake. Je parie qu'il ne marche pas. Il ne marche pas. Non, je suis étonné. Alors forcément, vu que c'est la troisième fois qu'on fait le jeu ensemble, je vais devoir montrer mes tarons d'acteurs. Simuler un peu les découvertes. Papa ? Papa ? Tu es là ? Je me sens si seul. Alors là, il me semble qu'il y avait un petit peu de lecture. Un journal. Alors bien sûr, je ne vais pas spoiler les gros événements, mais ça, c'est rien. Annoncer qu'il y a un journal dans une pièce, bon. Alors, Texas Herald. 300% d'augmentation suite à une mystérieuse infection, explosion et admission dans les hôpitaux de la région. La liste de l'AFDA sur les cultures contaminées s'allonge. Des rappels massifs sont attendus. L'enquête de l'AFDA sur des cultures potentiellement contaminées par un champignon se poursuit à travers tout le pays. Les listes initiales distribuées aux fournisseurs mettaient en garde contre les cultures provenant d'Amérique du Sud. Elles incluent désormais aussi l'Amérique centrale et le Mexique. Plusieurs entreprises ont déjà rappelé leurs produits de manière volontaire. L'AFDA devrait publier une liste plus exhaustive des éléments qui, suite à la page 3, police. Une femme hystérique tue son mari. Trois autres. Hier soir, un affrontement avec la police locale s'est terminé en bain de sang, mon dieu. Après que des policiers aient répondu à un appel d'urgence à Westlok Hills. En découvrant une scène de crime atroce, les officiers ont été violemment attaqués par Sandra Rivers, qui se trouvait sur les lieux. C'est moi ou il y a un peu plus de texte que dans le remaster ? Il me semble bien, hein ? Il y avait quelques lignes, dans la version PS4. Papa ! Papa ! Ça m'a toujours fait rire, dans cette maison, les couloirs sont immenses. Tu es là ? Est-ce que t'es passée ? D'après nos sources, les patients souffrant de l'infection montrent des signes croissants d'agressivité et... Vous pouvez évacuer tout le monde, il y a une fuite de gaz ! On dirait qu'il se passe quelque chose derrière nous ! Non, restez pas ici ! Mon dieu, c'est proche. Tu es en danger, ma fille. Papa ! Joël ? Papa ! Où es-tu ? J'ai peur ! On entend un chien. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que c'est un peu le bordel. Et la police ne fait rien pour me rassurer. C'est son téléphone. Le téléphone. Et là, imagine que tu ouvres le SMS. C'est un prank. Il t'appelle en absence. Mais où est-ce que t'es ? Rappelle-moi. J'arrive bientôt. Tommy qui a l'air assez paniqué, et on peut le comprendre, le monde ne sera plus jamais comme avant. Profite, ma chère Sarah, de tes derniers instants, dans ta petite vie tranquille. Le chien. Regarde les reflets. Le remaster était déjà très beau, mais alors là, on passe à la cape supérieure. Te voilà. Sarah, tu vas bien ? Ouais. Est-ce que quelqu'un est venu ? Non, quelqu'un devait passer. N'approche pas des portes. Ne bouge pas d'ici. Tata, tu commences à me faire peur. Qu'est-ce qui se passe ? C'est les coupeurs. Il y a un truc qui cloche. Je crois qu'ils sont malades. Quelle maladie ? Putain. Jimmy ! Papa ! Chérie, y'a là, y'a là. Jimmy ! Jimmy, écoute-moi ! Jimmy, je te préviens ! Allez ! Allez ! Tu... tu l'as tué. Sarah. Je l'ai vue ce matin. Écoute-moi. La situation devient trop dangereuse. Il faut qu'on s'en aille d'ici. Tu m'as bien compris. Oui. Tommy, allez. Allez ! Où t'étais passé ? T'es au courant de ce qui se passe dans le coin ? On peut dire ça. Putain de merde. T'as du sang partout sur toi. C'est pas le mien. Tirons nos décès. Il paraît que la moitié de la ville a perdu les pédales. Est-ce qu'on peut y aller, s'il te plaît ? Sors préparation. C'est pas vrai. Tu vas me dire ce que s'est passé ? Plus tard. Eh, Sarah. Comment ça va, chérie ? Ça va. On peut allumer la radio ? Ouais, bien sûr. Merci. Pas de portable. Pas de radio. Ouais, tout se passe bien. Y a une minute, le journaliste s'arrêtait plus. Ils ont dit où aller. Ils ont dit le nombre de morts ? Sûrement un paquet. La famille a été retrouvée mutilée dans sa maison. Désolée. Désolé. Mon de Dieu, comment c'est arrivé ? Personne ne sait. Mais c'est pas seulement ici. Au début, ils parlaient juste du sud. Maintenant, ils parlent de la côte est, de la côte ouest. Oh, merde. C'est la ferme de Louis. J'espère que cette enfoiré s'en est tirée. Je m'en fais pas pour lui. On est malade ? Non, bien sûr que non. Comment tu le sais ? Ils disaient que c'était des gens de la ville. Timmy ne travaillait pas en ville. Si, c'est ça. Alors tout va bien, crois-moi. D'accord. Voyons ce qu'ils veulent. Mais qu'est-ce que tu fabriques ? Continue ! Ils ont un gosse, Joel. Nous aussi ! Mais on a de la place. Continue, Timmy. Stop ! Vous n'avez rien vu. Quelqu'un d'autre passera. Je vais tu les aider. Il a fallu que tout le monde ait la même putain d'idée. Je vais faire demi-tour et... Putain de merde. Fais demi-tour. Tommy ! Tommy ! Oh, putain ! Qu'est-ce qui vient d'arriver ? Mais qu'est-ce qui vient d'arriver ? T'as vu ça ? Oui, j'ai vu aussi. Tourne ici, tourne ici. Non, 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 non. Sors-nous, gars. Je fais de mon mieux. On peut pas rester ici, Tommy ! Hé, merde ! Je peux pas leur foncer dessus ! Alors, faites-mi-tour ! Ils sont aussi à mon cul ! Là, là, là ! Accroche-toi ! Allez-a ! Aller ! Papa ! Papa ! Papa ! Papa ! Hey ! Hey ! Hey ! Recule, ma puce. Recule ! Qu'est-ce que ça ? Papa ! Je suis là, chérie, je suis là. Donne-moi la main. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai mal à la jambe. Mal comment ? Très mal. On va devoir courir. Merde. Je compte sur toi. Allez, ma puce. Accroche-toi bien. D'accord. Papa, j'ai peur. T'as déjà fermé, ma puce. J'ai peur. Wow, c'est toujours aussi impressionnant. Ils sont... ils sont en feu. Ne regarde pas ça. Regarde au moins, Valérie. On va s'en sortir. C'est le premier. Non, Joël. Ne fais pas ce genre de promesses. On ne sait jamais. Sur un malentendu. Ça peut mal se passer. La vache. Ok, la ruelle. Je te suis, Tommy. Guide-nous. Je me grouille, je me grouille. Je fais ce que je peux. Je te rappelle que j'ai un poids sur les bras. La vache. Tout est où les familles. Qui c'est qui est mort ? On y est presque. On y est presque, mon cœur. Après, le gars était infecté, donc déjà un peu mort. Allez, cours, cours, cours. T'arrêtes pas. Je te retrouve là-bas. Dépêche. Ne t'inquiète pas. C'est un grand garçon. Oh mon dieu, les ombres. Ne te retourne pas. Il se rapproche. Je sais, je sais. Pas la peine de foutre la pression. Ça va ? Déjà que tu te fais transporter, gratos. Attention. Il faut tracer. Sans se retourner. Ça va, chérie, c'est fini. C'est fini. Hé ! On a besoin d'aide. Stop ! S'il vous plaît, c'est ma fille. Je crois que sa jambe est cassée. N'avancez pas ! Ok. Nous ne sommes pas, nous ne sommes pas malades. J'ai deux civils dans le périmètre extérieur. Quels sont vos ordres ? Papa, où est oncle Tommy ? On va te mettre à l'abri et on reviendra te chercher. Ok ? Chef, il y a une petite fille. Mais... Oui, chef. Écoutez, on vient de vivre un cauchemar, ok ? On veut juste... Oh, merde. Je vous en prie. Oh, non. Que... Sarah ! Ok. Enlève tes mains, chérie. Je sais, chérie, je sais. Non. Écoute-moi, je sais que t'as mal. Ça va, allez, chérie. Reste avec moi. Allez, je vais te soulever. Je sais, chérie, je sais que t'as mal. Allez, chérie, je t'en prie. Je sais, chérie, je sais. Sarah. Chérie. Non, fais pas ça, chérie. Non, fais pas ça. Allez. Non. Chérie. Non. Non. Non, non. Pitié. Non, mon Dieu. Pitié. Pitié, pitié, pitié. Pitié. Non. 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 Nous avons désormais franchi la barre des 200 morts. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence. Il y avait des centaines et des centaines de cadavres dans les rues. Le monde entier a cédé à la panique lorsque l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que les derniers tests de vaccination avaient échoué. Le pouvoir n'étant plus aux mains des bureaucrates, nous allons prendre les mesures nécessaires pour protéger les citoyens. Nous sommes gelés, c'est désormais la dernière ville à être placée sous loi martiale. Tous les habitants sont priés de se présenter dans leur zone de quarantaine. Les rations hivernales n'ont jamais été aussi maigres et les émeutes durent depuis maintenant trois jours. Un groupe se faisant appeler les Lucioles a revendiqué être à l'origine des deux attaques. La foule réclame le retour au pouvoir de toutes les branches du gouvernement. Des manifestations ont éclaté après l'exécution de six membres présumés des Lucioles. Montrez votre révolte à nos côtés. Quand vous êtes perdus dans l'obscurité, cherchez la lumière. Faites confiance au Lucioles. Oui, j'arrive. T'as bien dormi ? T'en veux un ? Non, non, j'en veux pas. J'ai des nouvelles intéressantes pour toi. T'étais où, Tess ? Dans le quartier ouest. On avait une livraison à faire. Oui. On avait une livraison à faire. Oui. Tu voulais rester seule, tu te souviens ? Alors attends, laisse-moi deviner, l'échange a mal tourné et le client s'est barré avec notre câble. Est-ce que je me trompe ? L'échange s'est très bien passé. On a assez de cartes de rationnement pour deux mois, facile. Tu veux bien m'expliquer ? J'étais sur le chemin du retour et je me suis fait attaquer par ces deux connards, ok ? Ouais, je me suis pris quelques coups, mais... Écoute, je suis en vie. Donne-moi ça. Et alors, ces connards, ils sont toujours en vie ? T'es marrant. Tu sais qui c'était, au moins. Bon, écoute, c'était personne, ces types, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que c'est Robert qui les a envoyés. Notre Robert ? Ouais, il sait qu'on le cherche. Il s'imagine qu'il va nous avoir en premier. Le fils de pute, il est malin. Non. Il n'est pas assez malin. Je sais où il se cache. Ça m'aurait étonné. Le vieil entrepôt de la zone 5. Mais j'ignore pour combien de temps. Ouais, ben je suis prêt maintenant, ok ? Oh, ça va. Oh, les visages. Mais c'est un truc de psychopathe, hein. Et alors, cette intro, je pourrais la refaire 20 fois, ce serait pareil. Ça me fout sur le cul à chaque fois. Alors, en tout cas, je ne l'ai pas dit, mais on est sur le mode performance, hein. Au niveau des graphismes, donc on aura un jeu fluide. C'est toujours mieux. Le poste 5 est ouvert. On n'a que quelques heures avant le couvre-feu. On ferait bien de se manier. J'en connais un qui n'est pas forcément d'accord avec toi. Notre petit Robert. Il n'est pas pressé qu'on déboule, là. Alors, en tout cas, graphiquement, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus sur du réalisme. Histoire de se rapprocher un petit peu de The Last of Us partout. Mais par contre, du coup, à cause de ça, il y a moins de couleurs. Donc, je pense que ça va diviser un petit peu. Certains, peut-être, vont préférer l'original. À cause de ça. Parce que c'est plus réaliste. Par contre, globalement, au niveau de la technique, on est sur quelque chose qui est tout de même à un niveau supérieur. Ce que j'aime beaucoup avec The Last of Us, c'est que c'est un jeu qui prend le temps d'installer son univers, ses personnages. Mais en même temps, il y a un mix parfait entre le gameplay et la narration. Des phases d'action qui seront brutales. Des phases d'infiltration qui seront souvent stressantes. On dirait qu'il y a toujours de nouveaux infectés. Ça veut dire qu'il y en a encore qui sortent de la zone. T'imagines, 20 ans plus tard, c'est comme ça ? Les boules, hein ? Nous aient eu de nouveaux papiers. On ne devrait pas avoir de problème là-haut. Surtout reste cool. T'inquiète, je suis aware. C'est pas comme si c'était la fin du monde. Vos papiers. Et voilà. Qu'est-ce que vous faites là ? J'ai pris ma journée. Je vais voir un ami. C'est bon. Vous pouvez passer. Ça va bien péter. Alors, le stick music peut se retourner rapidement. Très bien. Maintien L1 pour sprinter. Ah oui, l'animation de course de Joël. C'est un 40 tonnes, le gars. Tellement lourd. La voie libre. On se malabrie. Si vous m'avez bien, on va se soigner. Ça va être trop beau. Un pistol toi, ok ? Bon, Joël a un petit bobo. On va le guérir. Il y a une plaie au bras. Alors, équipez kit médical. La flèche du haut, très bien. Maintien R2 pour soigner. Rien de plus simple, c'est un jeu d'enfant. Ils vont fermer tous les postes de contrôle. Il va falloir qu'on fasse le tour par l'extérieur. Par l'extérieur ? Ou alors, on laisse Robert s'en tirer ? C'est ça. Et Tess, t'as vu ce bordel ? J'y étais. Ça donne quoi dans le tunnel Est ? R.A.S. J'y suis passé. Aucune patrouille. Où est-ce que vous allez ? On va rendre visite à Robert. Vous aussi ? Qui d'autre s'intéresse à lui ? Marlène. Elle se renseigne à droite à gauche pour le trouver. Marlène ? Pourquoi les Lucioles voudraient trouver Robert ? Elle m'a rien dit. Bon, et qu'est-ce que tu lui as dit ? La vérité. Je sais pas où il se planque. Bien joué. Évite de t'attirer des ennuis, d'accord ? L'armée va bientôt débarquer en force. Ouais, à plus tard. Marlène qui cherche Robert ? Qu'est-ce que t'en penses ? J'aime pas ça. On ferait bien de le retrouver avant les Lucioles. Il a une voix tellement charismatique, Joël. J'adore la VF. Vraiment, dans The Hast of Us. Enfin, tous les jeux d'Octidog en général, c'est incroyable. Tellement juste. C'est nous. Salut les gars, comment ça va ? Ça commence à être le bordel dehors. Comment ça se passe ici ? Ah, c'est calme. Aucun signe de soldat ou d'infecté. Ça fait plaisir à entendre. Ne t'inquiète pas, ça va venir. Alors, on fait un peu le tour. Est-ce que je peux récupérer quelques ressources ? Bien sûr, mesdames. Pas de soucis. Allez. Quelques actions contextuelles. Comme dans la plupart des jeux. On tire le meuble. Il me semble que dans le remaster, il y avait une bouteille qui bougeait au-dessus du meuble. Petit détail. Alors, pour info, j'avais relancé la version remaster PS4. Juste avant, histoire de comparer. Et je me suis rendu compte que c'était un poil flou. C'est ma phrase, ça. Ah, voilà. Ou alors, le remaster, par rapport à celui-là, il est un peu flou. À l'époque, c'était très beau. Allez, on va récupérer le matos. Donc, on passe au-dessus comme ça, en appuyant sur X. On ira à gauche après. Ah, le voilà. Mon copain. Pas beaucoup de munitions. Ne gaspille pas, alors. Je vais essayer, Tess, mais je te promets rien. Parce que je ressors tout de même de Sensro. Au niveau des économies de balles, c'est pas exactement pareil. On peut recharger. Fais-moi grimper. Où ça ? Au septième ciel ? Quand tu veux. Sois mon sérieux. Allez, ramène-toi. Je te fais la courte. Bien, madame. À vos ordres. Ouais, c'est vrai que les couleurs sont complètement différentes. Mais le jeu est tellement beau. Le premier est sorti en 2013, la version PS3. Sur PS4, c'était en 2014. Nous, on l'a fait beaucoup plus tard. Il y a trois ans. En 2019. Et là, on le refait une troisième fois. Et je prends toujours autant de plaisir. C'est fou, hein. C'est la marque des grands jeux. Allez, on soulève. Profites-en, bien sûr, pour lui mater le derrière. On ne dira rien. Sois prudente. Je le suis toujours, non ? C'est une question piège. Et moi, j'ai une autre question. Est-ce que je dois commencer à fouiller ? Ou alors, pour l'instant, il n'y a rien ? Bon, je pense qu'il faut continuer, hein. De toute façon, si on loupe quelques petits trucs, c'est pas grave. Vous n'étiez pas venu ici depuis un bail. On dirait un rencard. Ouais, ben, je suis déjà en romantique. Pas d'autres atouts. Ah oui ? Lesquels ? Plutôt en bas, plutôt en haut ? On peut avoir les deux aussi, hein. Waouh. Les environnements sont magnifiques, hein. Mais, ouais, c'est un peu moins flashy. Alors, l'échelle. Attends. Elle est où, l'échelle ? Elle doit être quelque part dans le coin. Ouais, ben, je sais. Je la vois. Je l'ai. Mais, justement, je m'étonne qu'elle soit pas plus dure à trouver. Dans mes souvenirs, la zone était plus grande. Ah ouais, c'est sûr. Ça allait plus loin. Bah, du coup, on risque pas de la louper, là. Honneur aux dames. Dame ? Tu dois me profondre avec quelqu'un d'autre. Tout est relatif. Par ici. Ils sont marrants, tous les deux ? Alors, là, par contre, il me semble qu'on peut récupérer quelques petites choses. Regarde les reflets dans la téloche. Un petit billard. Il y a un jeu de fléchettes aussi, mais on peut rien faire, hein. C'est pas le moment. Là, on est en amontes sérieux, mon gars. Alors, ouais. Utilisez des pièces de récupération pour améliorer vos armes sur un établi. Eh bien, j'ai bien fait de fouiller un petit peu. Du coup, ça me confirme que je dois regarder un peu partout. La lampe torche. Avec le site droit qu'on active. Les petits dortoirs. Est-ce qu'on a quelque chose dans cette pièce ? Oh, il y a un signe des Lucioles. Voyons voir ce qu'on a ici. Oh, un pendentif. Super. Le premier. Ah non, attends. Je veux lire. David, Michael, Michael, Vigile. 000-102. Oh, bien. Luciole tombée. Donc, c'est le premier pendentif. Je suis content. J'ai bien fait de fouiller un peu. Bon, forcément, je vais louper d'autres choses, c'est sûr. Tu crois que Robert a toujours nos armes ? J'espère. Pour son bien. Une fois qu'on aura notre marchandise, on devrait pouvoir l'écouler facilement. En parlant de marchandises, quand est la prochaine livraison ? Ben, on voit Bill le mois prochain. A priori, on aura des médicaments et des tonnes de munitions. Ouais, il rapporte toujours quelque chose. On aura de quoi faire pour un moment. Attends. Des sports. Oh non. Ça indique rien de bon. Bon, après, c'est le début, ça va. Putain, mais d'où est-ce qu'elle sort ? Sans spoil, il y aura vraiment dans le jeu des séquences qui font flipper. On va stresser, mais je ne te dis pas. En plus, c'est encore plus réaliste côté graphique. Voilà ce qu'on cherchait. On est sur le bon chemin. Allez, on va retirer ça. Oh merde ! Ça va ? Ouais. Ce plafond est un vrai gruyère. Attention. Doucement. Putain ! Attention, attention ! Aidez-moi. Mon masque pété. Ne me laissez pas muter. Pitié. En route. Ah ouais. T'as que ça à dire. Un peu de compassion, un peu d'humanité, voyons. Ce monde, si sérieux. Sans bonjour, sans merci. Aucune pitié. Mais il n'y a rien du tout. Bon, alors je suis aveugle. Pourtant, j'ai allumé ma lampe. Pour mieux voir. Alors, si je parle. Ah mais non, c'est la suite. Maintenant, pour écouter. Ah ouais, c'est vrai qu'on voit travers les murs comme ça. C'est hyper pratique. Un peu de shit aussi, c'est vrai. Reste accroupi, la lampe torche. Je l'éteins. Ah mais il me semble qu'ils ne sont pas sensibles. Allez, je te chope. Je t'étrangle, là. Tout va bien, je gère. Il me reste 4 munitions. Ça devrait suffire, ils ne sont que 2. Les affectés ne réagissent pas à votre lampe torche. Voilà, c'est ce qu'il me semblait. On peut aller s'allumer. C'est pas vrai. Et bim. Bien joué. 100%. Magnifique. Ça a de précision. J'espère bien. Ce timing. J'espère bien que tu es précis mon pote. Alors par contre, tu vois, il y a un truc qui change. Par rapport à l'original. J'ai l'impression qu'il y a moins de fumée, tu vois, un peu jaune. Jaune-vert par rapport au sport. Ce qui fait qu'on voit quand même beaucoup mieux les objets dans les décors et tout. Pour autant, je ne trouve absolument pas grand chose. Bon, là par contre, si on sait cette pièce, il n'y a rien. Je vais protester. Alors, mais il n'y a que dalle, t'es sérieux ? Non. Abusez pas. Il n'y a pas une pièce qui est là pour rien. C'est impossible. Ah voilà, je ne l'avais pas vue. Des balles. C'est frustrant ça. Tu fouilles, tu t'embêtes, tu vois, tu prends le temps et tu n'as rien. Mais en fait, si, c'est juste que je pense qu'il faut éteindre la lampe. Là, il y a du soin, mais je n'en avais pas besoin. Je suis full. Ouais, parce que vu que les objets sont en blanc, tu vois, dans les décors, avec la lampe, eh bien, tu les distingues pas forcément. Ah, du soleil. Et des nanas. Quoique non, il n'y a que Tess. Ah, quoique, elle a dit qu'on avait des atouts. On ne sait pas. Peut-être qu'on a une touche. On a une petite chance. Qu'est-ce que c'est beau. Regarde-moi ça. Alors, évidemment, le jeu est assez long. Au début, c'est normal. Un peu d'air frais. Il y a bien une chose que j'aime ici, c'est ça. J'ai horreur de l'odeur qui renvole. T'auras qu'à demander du désodorisant à Bill. Hé, ce serait une bonne idée s'ils n'étaient pas tous périmés. Écoute, ma fille, en temps de crise, on se suit de ce qu'on a. OK. Sinon, je voulais vous parler un petit peu de l'ancienne série. Des titres, des épisodes, des miniatures, etc. Il y a des chances que ça ressemble un petit peu forcément à la série d'il y a trois ans. Au niveau des titres, au niveau du format de la durée des épisodes, et même au niveau des miniatures. Par contre, forcément, on aura le droit au nouveau visage. Limite comme ça, c'est bien parce qu'on pourra comparer les deux très facilement. Finalement, c'est un beau concept. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'effectivement, il y en a qui vont me dire « Ouais, on dirait que c'est comme l'ancienne série et tout au niveau du format. » Eh bien oui, parce que j'avais réfléchi le format. Ça dure à peu près une heure par épisode. Et je pense que c'est très bien. Et à mon avis, on va s'en rapprocher. Voir, ça va être quasiment pareil. Mais avec, bien sûr, les nouveaux graphismes. Cette nouvelle version. Ouais, j'y vais. Qui devrait apporter, alors pas que graphiquement, hein. Parce que j'ai entendu dire que l'IA avait été également rebossée. On verra ça dans quelques instants, là. Parce qu'il y aura du fight après, vous le savez, hein. Allez, je t'emmène la planche. J'espère que t'es costaud. Elle a l'air confiante. C'est un peu lourd. Je devrais pouvoir m'en sortir. D'accord. Joël, elle est un peu moins. Allez, montre-lui un peu. Regarde ça. Madame Muscle. Allez, on va voir. Si elle réussit à la porter jusqu'au bout. Eh bien, oui. Sacrée bonne femme, hein. Je traverse. Ramène ton petit cul. Alors par contre, tu vois, il y avait équilibre. Donc j'aurais pu perdre d'équilibre sur la planche et éventuellement tomber. Sauf que moi, j'ai tiré tout droit. Sans réfléchir. Assurons-nous qu'il n'y a pas de soldats ici. De préférence, oui. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose à récupérer ? Parfois, je perds simplement mon temps. Mais enfin, bon. En tout cas, le jeu, petit point technique, hein. Il est vraiment très fluide. Ça tourne super bien, les amis. Très bonne note. Et bien sûr, il est très beau. Allez, on se faufile. Et comme je le disais, le début est calme. Mais après, on aura des moments de tension assez incroyables. Comment ça, ferme-la ? À la porte. Eh, une fois, j'ai dit ça à ma mère. Je te jure, elle m'a mis une gifle. Je la sens encore aujourd'hui, hein. Pas mal ses munitions. Je suis sûre qu'on en aura une. Des munitions. Ouais, je les récupère. Très très bien. Parce qu'on sait ce qui arrive ensuite. On en aura forcément besoin. Toc toc toc. Qui est là ? On se dit, s'il te plaît. Normalement. Est-ce que le chemin est libre, du coup ? Ouais. On va pouvoir y aller. Petit bain de foule, là. Eh, eh, Tess, 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 Tess. Eh, ma belle, comment ça va aujourd'hui ? Ça paraît que t'as la marchandise. Non, 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 c'est bon, j'ai la carte. Ok, tu peux le faire. Si tu touches, tu payes. Tess, ça faisait un dingue. De quoi je me mêle. Moi, je suis tranquille en train de faire mon petit marché, là. Alors, je vais aller voir là-bas. Il me semble que lui, il ne sert absolument à rien. Qu'est-ce que tu veux ? Et en plus, il est agressif. Alors, il faut partir vers Tess, là-bas. Mais d'abord, attends, laisse-moi explorer rapidement. Finalement, je vois un petit papier qui brille au sol, là. Alors. Alors, bien sûr, je vous le dis, je ne vais pas tout lire. Fuck this. Alors, avis, système de service civil, ouais. Salutations, blablabla. Mais je vais quand même les faire défiler, histoire que vous puissiez lire. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup dans les commentaires, souvent, pendant les séries, qui me disent, ouais, même si, bon, on comprend que ce soit un peu long, ne lis pas tout, mais, fais défiler, comme ça, nous, on met pause. Et on peut lire si jamais on est intéressé. C'est pas con. Salut, toi. Ok, ok, je te laisse ta girafe. C'est bon. Une affiche qui brille. Wanted. Ah, Marlène. 40-45 ans. Bah, ça, c'est pareil. Tu vois, là, on voit le visage. Ok, elle fait 40-45 ans. Mais dans la version d'origine, t'avais l'impression qu'elle en faisait 25-30. C'est fou, hein. Parce que les visages étaient beaucoup plus lisses. Donc, c'est vraiment une immense amélioration côté réalisme. Et au niveau de la concordance aussi, tu vois, des arts. Des personnages, je trouve que ça va bien, bien mieux. Après, forcément, la patte graphique de l'originale était intéressante aussi, hein. Pas très causant, celui-là. Et alors là, attention, il me semble que l'action va reprendre. Ça va dégainer. Faut qu'on passe. Vous feriez mieux de faire demi-tour et d'entrer chez vous si vous tenez à la vie. On vous fera pas de mal. On veut juste Robert. Ne faites pas ça. Faites demi-tour et foutez-moi le camp. Hors de question que je parte sans Robert. Hé, je vais vous défoncer le crâne si vous dégagez pas d'ici immédiatement. Eh merde. Ah, j'ai le feu vert. N'abordez pas les ennemis directement, contournez-les en exploitant votre environnement. Je vais pas trop m'embêter. Je vais viser. Tirez, tuer. Attention, c'est le VTT. Parfait. Et hop là. Tellement précis pour l'instant, c'est 100%. Je sais pas si on va le tenir tout le temps, mais c'est déjà bien. Bien joué, le texan. Toi aussi. Comment il a fait pour tous les rameuter ? Robert est doué pour une seule chose. Rédiger des chèques en blanc. Allons y mettre un terme. Si je reste à 100% headshot, c'est incroyable. Par contre, au fond de moi, je sais que je n'y arriverai pas. Parce qu'après, je connais les scènes qui nous attend, tu vois. Ça va être très complexe. Je vais essayer un maximum de la jouer infiltration. Parce que bien sûr, on est sur un jeu qui nous invite à être discret. Mais vous me connaissez. Ça commence en douceur, en mode fantôme. Mais à un moment, ça craque. Je me fais repérer. C'est pas ma faute. En plus, bon là, l'IA a été retravaillée. Donc ça se trouve, ce sera plus compliqué. On verra. Allez. On avance. Oh, des rats. Je l'ai, les rats. Ça me rappelle, A Plague Tale, Innocence, qu'on a fait il n'y a pas longtemps en série. Qui franchement était incroyable. D'ailleurs, il y a quelques ressemblances sur quelques aspects. C'est pas les mêmes jeux du tout. Mais, il y a quelques petites choses entre les deux jeux. Je vous le conseille aussi, hein. C'est vraiment une perle. Encore des gars de Robert. Merde. Je les vois. Comment tu sais qu'ils arrivent ? Deux de nos gars sont morts en essayant de buter Tess. Je te garantis qu'elle et Joël a son chemin pour choper Robert. Putain. On aurait pas dû prendre ce boulot. On n'a pas le choix. On a été précieux Texas. Séparons-nous pour s'assurer que personne ne roule d'ici. La furtivité vous permet d'éliminer vos adversaires sans utiliser deux balles. D'accord, on va y aller en douceur. Mode furtif. Je les vois bien sûr à travers les murs. Cette option est magnifique. Quoiqu'un peu de cheat. Mais on l'a dans beaucoup de jeux. On l'a dans Hitman. AC et plein d'autres. Je suis passé par Jordan Street. Et tout un tas de soldats ont débarqué avec cinq civils. Avec des manottes au poignet. Laisse-moi deviner. J'ai rien contre ton cousin, mais je veux passer. Ce qui implique ta mort. Je contourne. Oh non. Mais non. Un choperé. C'est pas vrai. Mais pile point j'arrive, il se retourne. C'est pas de chance. Ok. Allez bim. Une droite. Une gauche. Viens par là. Voilà. Coup de boule. C'est comme ça qu'on fait chez moi. Ok, reste planqué. Je m'en vais. Il y avait du soin il me semble là-bas. Je vais regarder un petit peu, voir où ils sont. Ok, il arrive. Maintenant. Allez. Je te fais ta fiesta, hein. Je le vois. Écoute, tatane. Tellement de puissance. Allez, Tess, viens. Je saigne. Je me le fais. J'ai eu tes paules. Eh bien, c'est loupé le 100%. Ça aura pas tenu longtemps, hein. Ça a chauffé. J'avoue que là, je me suis fait un peu surprendre. Mais pile poil, j'arrive, il se retourne. C'est quand même pas de peau, hein. Je vais aller prendre le soin qu'il y avait là. Alors attends, c'est pas un kit de soin, ça ? Non, c'est un soin direct. J'ai plus de kit, hein. J'ai 11 balles dans mon chargeur. Enfin, du moins. J'ai 11 balles. 5 dans le chargeur. Évidemment, c'est limité. On peut passer à l'entrepôt. J'ai la clé. Et l'appareil. En tout seul. Eh ! On a consolidé les caisses dans l'entrepôt sud. Tout est sous clé. Bien. On jette un dernier coup d'œil et on s'en va. Ce sera bientôt l'heure du cours. Et Robert, alors ? Il se planque chez qui, cette nuit ? Il est trop parano pour rester ici tout seul. J'en sais rien. On verra avec les autres et on trouvera bien un truc. Là, ils sont quand même plus nombreux. Faut faire vachement gaffe. Donc, maintenez L2. Appuyez sur R2, voilà, pour lancer en cloche. Donc, bouteille, brique. Allez, viens par là. Remarque que j'aurais peut-être dû réfléchir. J'avais pas fait comme ça, il me semble. L'autre fois. Faudrait pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive. Oh, merde. Pas de chance. Ok, il y en a un à gauche. Et un à droite. Nous sommes quasiment encerclés, c'est génial. Et maintenant, comment je fais ? Euh, test. Reste planqué, s'il te plaît. Tu ne fais pas remarquer. J'ai l'impression que l'autre, il nous regarde. Quoi, tu as la vision à travers les caisses ? C'est quoi ce délire ? Tu es Superman ? Ouais, je vais y aller, je pense. Bon, allez. On y va. Attention, ça passe. Ok, il bouge. J'ai une idée. Je traverse. T'es mort. Oui. On va pas avoir sixième ennemi. Ok, c'est vrai qu'on peut les déplacer. Mais là, pas besoin. Parce qu'il me semble que l'autre est parti loin, loin, loin. Ah bah non, il est là. Oh là là. J'aurais pu me faire avoir. Je pensais qu'il était déjà monté ou parti dans l'entrepôt, moi. Ok, fais voir un peu derrière s'il y a quelque chose. Donc pour l'instant, c'est vrai que l'infiltration, c'est compliqué. Cela dit, on ne s'est pas fait repérer. Donc c'est réussi. Fais voir si on peut récupérer d'autres choses. Je vois que ça brille. Des bouteilles. Un transpal. Attention, on pouvait aller. Les soulever avec ça, ce serait magnifique. Mais je ne pense pas qu'il y ait l'option. Puis c'est un peu bruyant aussi. Ça alertera absolument tout le quartier. Je recharge. Alors, il y en a un là-haut. Ouais, c'est celui qu'on a vu monter. Il y en a un à gauche. Eh bien, allez, je pense qu'on passe par les escaliers. C'est fissuré par là. Oh merde. Chope-le. C'est chaud là. C'était méga tendu. J'espère qu'il n'y a personne qui va arriver. Pendant que je l'étrangle. C'est maîtrisé. On avance. Alors, suivant. Ok, je le vois. Oula. Mais c'est qu'il nous repère bien vite. Je me repère au son. Très pratique dans le jeu. Au son. Et à l'option qui permet de voir à travers les murs. C'est bien pratique. En mode réaliste, je pense qu'on ne l'a plus. Merde. Il est où ? Oh non, derrière. Ok, mec. Je m'énerve. Je vais prendre chair. Voilà. Aïeux. Le contre. Dégage. Bam. Oh, la puissance. Bien joué. J'ai presque plus de vie par contre. On est mal. Alors, je ne sais plus si l'IA de test était aussi bonne. Mais là, elle est vachement efficace. Il est pour moi. Précision. Par contre, il faut que je me soigne. C'est quoi, ça ? C'est un surin. Confection débloquée. Alors, pour l'instant, je ne peux pas. Je n'ai pas le matos. Pour les surins, mais ce n'est pas grave. Allez, les caissons par là. On est go. Mais d'abord, on se soigne. Il me reste 10 balles. Alors, je ne sais pas si ça va me suffire. Parce que je me rappelle de la scène qui arrive ensuite. Vous vous en rappelez aussi. Vous aussi. Pour ceux qui ont suivi les deux premières séries. C'est vraiment terrible. Surtout en début de jeu comme ça. Tu vois, quand tu n'as pas l'habitude. Tu n'es pas encore à fond habitué au gameplay. Et puis alors, pour être discret, bonjour. Franchement. Et je pense qu'il y a plus de gens, tu vois, qui ont du mal comme moi. A rester discret. Qui au final se font repérer. Plutôt que quelqu'un qui est vraiment, tu vois, en mode fantôme. Et qui réussit du début à la fin. A être discret. Ça, c'est très rare, en fait. Dans les joueurs. Ne faites pas croire. Que tout le monde est meilleur que moi. Ce que je pense, voilà. Ne pas être spécialement un bon joueur. Je pensais dans la moyenne. Bon, par contre. Niveau gaffe. Je me place dans le haut du panier. Disons. Oh, cette fréquence. Voilà notre homme. Ce sale fils de pute. Allez, finissons ça. Et là, c'est à moi de décider quelle stratégie j'adopte. Un savoir. Le combat. Ou la furtivité. Vérifiez vos réserves. Avant d'établir votre stratégie. Quelle stratégie ? Tu fonces. Tu vois le feeling et tu vois. Tu adaptes. En fonction. J'ai à peine l'impression d'être mal placé, tu vois. Je suis entre deux, là. Comment tu veux ? Que je ne me fasse pas repérer. Reste là pour l'instant. On va avancer doucement. Attends, je crois entendre du bruit. Oh non. Je suis repéré. Ça, on a bien peur. Allez, coup de genou. C'est reparti, les amis. L'action. C'était sûr. C'était sûr que je n'allais pas tenir. Alors là, pour le coup, c'était encore plus rapide. Que dans le remaster. Ok, c'est des boules, là. J'ai une bonne planque. Mode campus activé. Montrez-vous. Ouais. Allez. Montre ta petite bouille. Il se casse. Ça le lâche. Là, il est un peu loin, quand même. Bien joué. Mais pas mort. Ah, zut. Évite de faire ça, Galax. Évite d'user des balles. Pour rien. Oh, bien joué. Eh, mais t'es-ce ? Trop précise, hein ? Bah, écoute. Continue comme ça. Comme ça, moi, je fais quelques économies, hein. Attends, j'entends un bruit derrière. Du soin. Ok, il est là. Allez, prends ça, toi. Une droite. Le coup de boule. J'aime tellement ces dynamiques dans les combats. C'est génial. C'est brutal. Allez, je vise. Je savais pas où j'étais, hein. Continue, Tex. Comment ça, Tex ? Tex, ça vous dit ? Prends le temps de recharger. Et termine-le. Bon, ça va. On est quand même plutôt précis aujourd'hui, hein. Je suis bien réveillé. Alors, j'ai l'impression quand même qu'ils ont refait les lieux, hein. Regarde-moi ça. Graphiquement, c'est tellement clean. On avance. Et alors, on a plutôt bien maîtrisé, j'ai envie de dire, même si on l'a pas du tout fait en infiltration. Et on n'a pas été tellement touché, hein. Hormis quelques petits coups. Robert a dû s'y réfléchir. Allez, on va le déloger. Bon petit Robert, nous arrivons. Ça va saigner. Reculez, reculez, bandel ! On veut juste parler, Robert. On a rien du tout à se dire, putain ! Baisse ton arme ! Allez vous faire foutre ! Ils se barrent ! Robert ! Joël, par ici ! Oh là, j'suis plus tout jeune pour ces conneries, moi. Quoique, j'ai encore un peu de jus. Elle fait la course ? Elle est folle, celle-là. Je vais gagner. Joël ! Salut, Robert. Tess ? Joël ? Sans rancune, pas vrai ? Exactement. Ok. Oh putain ! Tu nous as manqué. Écoutez, j'ignore ce qu'on vous a dit, mais c'est faux, ok ? Je veux juste… Les armes. Tu veux nous dire où sont les armes ? Ouais, bien sûr, mais… C'est compliqué. D'accord ? Bon, écoutez, je vais tout vous expliquer. Je dois… Merde ! Stop ! Stop ! Stop ! Merde ! Arrête de gigoter. Tu disais ? Je les ai vendus. Excuse-moi. J'avais pas le choix, je m'étais engagé. Envers nous, mais t'as misé sur le mauvais cheval. Il me faut juste un peu de temps. Laissez-moi une semaine. C'est peut-être ce que j'aurais fait si t'avais pas essayé de me tuer. Allez… Qui a nos armes ? Je peux pas. Donnez-moi juste quelques jours ! Ah ! Enfoiré ! Qui a nos armes ? C'est les Lucioles. Je les ai vendus aux Lucioles ! Quoi ? Écoutez… Ils sont presque tous morts. On a qu'à… On a qu'à y aller et finir le boulot. On récupère les armes. Qu'est-ce que vous en dites ? Allez… On s'en fout des Lucioles ! On va les chercher ! C'est vraiment une idée de merde. Et maintenant ? On va récupérer notre marchandise. Comment ? J'en sais rien. On peut leur expliquer. Écoute… Allons voir une Luciole. Pas besoin d'aller très loin. Eh ben voilà… La reine des Lucioles. Pourquoi vous êtes là ? Pour affaire. T'as pas l'air très en forme. Où est Robert ? Il me le fallait vivant. Les armes qu'il t'a données. Les armes qu'il t'a données. Elles n'étaient pas à lui. J'en ai besoin. Ça marche pas comme ça, Tess. Ça m'aurait étonné. J'ai payé pour ces armes. Vous voulez les récupérer ? Il faut les mériter. De combien de cartes t'as besoin ? Rien à faire des cartes de rationnement. J'ai quelque chose à faire sortir de la ville. Faites ça pour moi. Et je vous rends vos armes. Et même plus. Comment être sûr que tu les as ? D'après ce que je sais, l'armée vous a décimés. T'as raison là-dessus. Je peux vous montrer les armes. Je dois y aller. Vous en dites quoi ? Je veux voir ces armes. Suivez-moi. On doit partir d'ici. Maintenant. Si vous êtes partant, il faut qu'on bouge. Je dirai même plus. Je suis partant. Eh bien écoutez les amis. On va s'atteler là pour aujourd'hui. Il me semble qu'on s'est arrêté exactement au même endroit. Oui, je sais. Tu connais un chemin. On ira par là la prochaine fois. On se retrouve demain pour la suite de l'aventure. Sur ce jeu incroyable. Qui a marqué la chaîne. Un vrai chef d'oeuvre. D'immersion. De gameplay. D'histoire. Ce jeu est une véritable pépite. On se retrouve très vite pour la suite. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça. En commentaire, que pensez-vous de ce remake ? N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si ça vous a plu, pensez également à vous abonner pour ne pas louper la suite. Il y en aura chaque jour. Merci à tous. Et à très vite. Ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz